Salut à tous c'est Hugo de la chaîne NSS et régulièrement dans les commentaires des vidéos il y a une demande qui revient relativement souvent c'est comment faire des pré-configurations ou est-ce qu'on peut enregistrer en tant que pré-configuration ces effets là pour ne pas avoir à les refaire. Ce qui est une demande on ne peut plus légitimer. Et le sujet du tuto d'aujourd'hui vous l'avez compris bien évidemment c'est comment faire des pré-configurations. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'il faut savoir et je vous propose de commencer tout de suite. La première chose qu'il faut savoir et comme ça on brise la glace directement c'est que les transitions appliquées directement sur l'élément non pas comme des effets mais comme des éléments à part entière donc là comme vous le voyez comme le fondu enchaîné ne sont pas sauvegardables en tant que pré-configuration. C'est malheureux mais je préfère vous le dire d'avance comme ça au moins c'est clair pour tout le monde. Mais rassurez-vous de toute manière ces effets là en général sont des effets déjà tout prêts à être utilisés donc vous les retrouverez dans les transitions vidéo ou les transitions audio si c'est de l'audio et donc bien évidemment vous n'avez pas réellement besoin de l'enregistrer parce que c'est déjà tout prêt donc ça c'est déjà pas mal. Mais du coup pour enregistrer des effets classiques pour enregistrer une pré-configuration avec plein d'effets que l'on a appliqué sur un plan comment est-ce que ça marche ? Alors déjà chose importante à préciser et là pour le coup c'est positif si bien évidemment votre effet contient des animations d'image clé tout est enregistré. Là dessus vous pouvez être tranquille. Mais du coup alors comment est-ce qu'on les enregistre ? Pour ça c'est extrêmement simple vous allez sélectionner le premier effet de vos options d'effets peu importe lequel ça peut être trajectoire opacité ou les autres effets que vous avez mis en dessous ça c'est pas important et ensuite vous allez faire contrôle A comme ça ça vous sélectionne tous vos effets alors bien évidemment si vous voulez sélectionner uniquement quelques effets et pas tous vous allez cliquer sur un effet et ensuite vous allez maintenir la touche contrôle pour sélectionner et le prochain et le prochain et le prochain etc comme ça vous avez uniquement les effets qui vous intéressent. Et donc une fois que vos effets sont sélectionnés vous allez faire un clic droit et vous allez pouvoir cliquer sur enregistrer préconfiguration. Vous allez déjà pouvoir renommer votre préconfiguration pour ma part c'est ce que j'ai fait j'ai mis tuto préconfiguration comme ça au moins je suis sûr de le retrouver facilement. Vous avez ensuite différentes manières d'enregistrer la préconfiguration mais ça c'est vraiment pas important vous pouvez laisser sur échelle on n'a vraiment pas besoin de rentrer dans d'autres détails c'est pas important c'est pas utile et ensuite vous pouvez ajouter une petite description si vous voulez par exemple préciser quels sont les effets contenus dans la préconfiguration justement. Et une fois que vous avez mis toutes vos petites informations vous allez pouvoir appuyer sur ok et dans vos effets vous allez donc pouvoir retrouver vos préconfigurations juste ici donc juste ici j'ai la préconfiguration que je viens d'enregistrer j'ai supprimé tous les effets qu'il y avait sur mon rush et on va voir tout de suite si la préconfiguration marche je la glisse sur mon rush et immédiatement je retrouve tous mes effets là dessus c'est impeccable et si vous vous êtes trompé si vous avez oublié un effet dans votre préconfiguration ou si vous avez fait une faute d'orthographe ou si simplement vous ne l'utilisez plus et que vous voulez la supprimer vous avez juste à la sélectionner et appuyer sur la touche supprimer ça va vous demander est ce que vous voulez effectivement supprimer cet élément vous cliquez sur ok et là vous n'avez plus votre préconfiguration voilà c'est vraiment aussi simple que ça j'espère maintenant que c'est plus clair pour tout le monde et en attendant les prochains tutos apprenez utiliser et progresser dans vos montages je vous fais des bisous et à plus